Musique de générique Musique de générique Ah oui alors là-bas il y a des ventilos, je crois que j'ai besoin des bottes de plomb Pour passer ce genre de truc Sinon je me fais repousser en arrière Ce qui n'est pas forcément très pratique du coup Ou alors elle Voilà merci, il n'hésite pas à me donner des cœurs Non bien sûr Alors là je crois que j'ai besoin du grappin Sur ce genre de bidule Yes Ok Alors attendez là je sens venir le piège On va vérifier déjà Ah vous voyez déjà là-bas Il y a une ouverture, il me semblait bien que dans cette pièce Il y avait une ouverture un peu cachée et une là-bas Je ne sais pas si vous l'avez bien vu Dans le mur à droite là Mais on a quand même un coffre au fond Donc on va aller le chercher On va enlever ses horreurs Ah Une sculpture là Ouh puis il y a du monde ici Alors c'est pas grave On peut très bien se les faire On voit leurs petites fesses de zombies Mais ce n'est pas un souci BIM Voilà merci Et de la magie c'est pas de refus Parfait parfait Ah puis il y aura une fée en plus Enfin une grosse fée Vous me direz c'est pas ce qu'il y a de mieux Par contre il y a quand même un coffre ici Et je suis étonné qu'il ne pop pas A moins qu'il soit déjà là et qu'on ne le voit pas Ah regardez si, il est là Alors petite clé ou petit bidule ? Petite clé ! Autant j'aime bien les petits bidules Les gros bidules aussi c'est vrai Mais les petites clés sont utiles Alors je sais pas s'il veut dire Qu'il y a quelque chose à voir là Qu'est-ce qu'il y a ? J'entends des esprits murmurer dans cette pièce Le héros au pied ailé se laissera porter par le vent Puisse-t-il être guidé par la voie secrète Sur la voie secrète Ok Donc là on nous aide Bon j'ai pas besoin de la fée finalement Parce que Bon j'ai une manque de coeur C'est pas la folie En fait c'est un indice pour ici Mais je sais très bien ce qu'il faut faire Parce que comme je vous l'ai dit Comme je vous l'ai montré Il y a un passage ici Or c'est trop loin En fait ce qu'il suffit de faire C'est de mettre ses bottes ailées Et d'attendre que le vent souffle Et boum ! T'es de l'autre côté Donc on va faire ça On va se mettre bien en face Voilà Et tu mets tes bottes Tu attends que ça souffle Et voilà Ok C'était peut-être pas aussi beau Que ce que je pensais que ça ferait Mais ça a marché C'est le principal Alors il y a encore des momies Et on a la petite clé nécessaire Alors j'ai pas du tout envie D'utiliser le champ du soleil A chaque fois qu'il y a un zombie Donc euh Voilà En plus on arrive devant le coffre Je veux dire le truc qui t'attendait Et on voit encore une fois Qu'il y a Des pots possédés On voit qu'il y a deux coffres ici Et une araignée Il y a du bordel ici Il y a du bordel Donc là tu te dis Ok je vais avoir un super truc Mais en fait le super truc Il est dans le coffre qui est caché Voilà Là c'est le coffre du troll Il doit y avoir une araignée du coup En plus de tout ça Donc pas de soucis On va enlever les bottes de plomb Parce que je pense pas que J'en aurais encore besoin Je pense qu'elle est là dessous Voilà Est-ce que nous avons par hasard Toutes les sculptures Toujours pas non ? Il doit y en rester une Dans les salles après Maintenant il faut trouver le coffre Il doit se planquer Peut-être là dessous tout simplement Il y a encore un coffre Bon après C'est déjà la clé qui permet de continuer Donc euh Ok il est là Mets-toi bien en face Est-ce que c'est une autre petite clé ? Non ce sont des flèches Écoutez je crache pas dessus Parce que Je suis toujours un petit peu Un petit peu faible en munitions En flèches donc Écoutez pourquoi pas Ah regardez où on atterrit Regardez où on atterrit Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit ? On était là-haut nous On était là On avait vu cet endroit On était dans cette cage On avait vu cette espèce de bateau Avec les cloches Et on avait ce gros rocher Enfin ce bloc Ici Et en fait c'est un raccourci Tout simplement Maintenant Au lieu de devoir tout refaire Je pourrais simplement passer par ici Et continuer ma descente Depuis l'entrée du temple Voilà Donc je pourrais passer par là Alors j'entends une autre araignée Je sais pas s'il y a une sculpture là Non non hein Je sais pas trop où elle est Bon descendre là De toute façon le bloc on en a besoin Pour aller prendre l'échelle Qui est de l'autre côté Donc Continuons Mais il y a une autre araignée Donc je suis un peu Je suis un peu Voilà dans le doute Je me demande s'il y a pas Une autre araignée à choper ici Une autre sculpture là surtout Faut peut-être observer un peu mieux Peut-être là-haut là Sur ce petit morceau de pont Je peux pas monter là-dessus Non je peux que l'attraper Je me demande s'il y a pas une autre sculpture là Donc faudra éviter de la rater Parce que ça va être le bordel Ah mais regardez en plus Attendez Attendez Le fait que Navi Il y a un truc qui me Ok On va essayer quelque chose On va voir si le champ de l'épouvantail Par hasard Non Je suis assez étonné Que Navi devienne verte là-haut Peut-être tout simplement Depuis ici Ça m'étonne aussi De toute façon Parce que C'est fermé là Ouais c'est fermé Je dois aller voir un petit truc Planqué là Mais bon On va continuer à pousser le bloc On verra si de l'autre côté Je peux faire quelque chose Peut-être que c'est simplement Des blocs du temps Enfin bref Il faut trouver l'endroit Où faire la mélodie Ok donc là je peux monter Et je peux aller Si je le veux Sur le bateau Sauf que moi je veux aller là-bas Il y a clairement quelque chose Là elle devient verte Vas-y quoi Yes Ok alors par contre Je pense que ça ne sert à rien Je dois vous l'avouer Déjà il y a des cœurs Bon ça ne sert pas forcément Que à rien Mais cette araignée C'est une araignée troll Qui te fait croire A une Sculptula Parce que dans la version normale Il doit y avoir une Sculptula ici Du coup Ils t'ont mis ça Pour te Pour te stresser Alors à moins que j'atteigne Une autre araignée Depuis ici Mais je n'en entends pas Je vérifie quand même Mais Je n'en entends pas Donc Bon Écoutez ça servait un peu à rien Mais bon Au moins c'est fait Maintenant on va aller sur le bateau J'écoute quand même Si j'entends pas une Sculptula Alors évidemment Sign de Triforce Qu'est-ce qu'on fait On se trompe pas de mélodie On fait gzegzeg Et le voyage commence On n'est même pas sur l'eau On est un peu sur la rivière des âmes Des enfers dans Hercule C'est toujours aussi sympathique Toujours dans la bonne humeur Le coloré Le Je ne sais pas La bonne humeur Je pense que ça résume bien La joie L'enthousiasme Et les Voilà Aïe 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 Dégage Voilà merci Je me demande S'il n'y a pas des Sculptula Qui vont pointer le bout de leur nez Sur les pylônes C'est bizarre Je trouve que j'ai pris Moins cher Avec le coup qu'il a donné Déhabitude je prends 4 coeurs Je crois Et là j'en ai pris 2 Non Oh mon coeur Viens là J'écoute si j'entends une Sculptula Je n'en entends pas Je pense que c'est un gros piège D'aller sur les pylônes Donc on va éviter Voilà on arrive au bon endroit Je vais attendre jusqu'au bout Parce que je sais que le bateau va s'écrouler Que le navire va me faire Attention 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 Et c'est plus sympa Oh mon dieu Ce navire sombre Mets-toi vite à l'abri Voilà À l'abri À la brioche Tout ça Ouais alors quand il sombre le bateau il fait pas semblant Genre Plus de pile Plus rien Rien Ok On est au bout de la salle C'est parfait On nous donne des flèches Et j'entends mon amie la Sculptula Où est-elle Est-ce qu'elle est invisible Je sais pas si c'est faisable qu'elle soit invisible Elle doit être en contrebas Je dois pouvoir la choper Mais de l'autre côté du ravin Ok Déjà on va prendre nos flèches J'ai tout raté là Ok C'est pas grave On s'énerve pas Nous avons des choupetteurs Donc boum J'ai envie de dire boum Et soudain Le pont Je pense qu'on peut atteindre la Sculptula à partir d'ici Et on a une salle là-bas qui est fermée Mais bon Voilà elle est là Je vous l'avais dit Alors est-ce que tu es la dernière Ah Merci Merci le piaf Le piaf statue qui gêne un tout petit peu Ok Carte Toujours pas Il doit y en manquer une Il en manque une Je pense dans la salle où vous voyez où il n'y a pas de coffre Sur la droite de la carte Autant dans les deux autres Il doit y avoir une petite clé Ou une petite bêtise Et dans la salle où il n'y a rien Et bah il y a une Sculptula Pour faire dire Il n'y a pas rien dans ma salle Tu vois Il n'y a pas une petite fée quelque part Ce ne serait pas de refus Un bloc du temps Est-ce que je fasse le champ du temps ici Je pense qu'il faut atteindre le truc là-bas Je ne peux pas m'accrocher à ça Mes doigts ont fourché Comme ma langue Ok Et le faire disparaître M'a servi à quoi Ah Oh d'accord Ok Et là-haut Oui J'ouvre la salle Yes Ok Alors pas de bêtises On va pas essayer d'utiliser les bots C'est beaucoup trop loin On va prendre le chemin conventionnel Celui qu'on nous propose Ah par contre je peux monter là-dessus Ah Je peux hein non Ah merde Ah merde Je peux pas faire demi-tour Attends non Comme ça Ah oui Quand même Ça me paraissait étonnant Ok Alors on a trois salles à vérifier ici D'ailleurs là-bas C'est quoi qu'il nous faut Je vais même pas regarder Il doit nous falloir une petite clé Non même pas On peut rentrer De toute façon j'ai pas la clé du boss C'est vrai que j'ai un peu oublié ce détail Je n'ai pas la clé du boss Donc pardon Vas-y ouvre Ne nous saoule pas Voilà Oh là là Ah super 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 Ah c'est bestiaux là J'aime pas ça Alors flèche de feu Parce que ça marche très bien Les flèches de feu là-dessus Merci pour cette petite astuce Ce genre de machin là Je le déteste Enlève ça Enlève ça Eh What Voilà c'est bon Merci Voilà Ne me mange pas mon bouclier S'il te plaît Alors Tac Tac Donc là-bas Il faut une clé Que je n'ai pas Là-bas Pas de clé Mais là C'est ouvert Donc on commence par ici Je sais pas sur quelle salle On va tomber J'ai pas trop fait attention On est sur laquelle là On est sur la salle vide Donc je pense qu'on est dans la salle Sculptula Avec ses magnifiques gobelets crâne Et encore un truc Ah bah il y a une clé comme ça Pouf D'accord Je sais pas quel est le monstre Qui a laissé traîner ses clés Tant mieux pour nous Tant pis pour eux Alors il faut balancer des trucs dans les Dans les pots quoi Easy Easy J'ai dit easy No problem Et de 1 Ah ok Bon il doit y avoir Ça m'a enfermé dans la salle Bah non c'est même pas Bon disons qu'il y a une sculptula dans les pots Oh elle a rebondé La saleté Bon je pourrais très bien utiliser mes propres bombes T'as cher fait la même Et j'entends une chauve-souris aussi Donc toujours très sympa les chauve-souris J'adore Je suis nul Je suis nul Qu'est-ce que tu veux toi Qu'est-ce que tu veux Alors va toucher une chauve-souris avec ses Mais tiens Voilà merci Elle s'est fait zap la chauve-souris Elle s'est fait zap Ah c'est bon Ok évidemment Alors je sais pas si j'étais censé tomber sur la bonne Ou s'il fallait vraiment que je tue les 3 Et que je n'ai vraiment pas eu de chance Beaucoup trop tôt là Attends On va attendre que ça passe un peu On attend On attend Et on tape Vas-y 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 Beaucoup trop tôt Beaucoup trop tôt C'est pourtant pas compliqué Link Link Tout va très bien se passer Cette épreuve est très simple Ok Et toi qu'est-ce que tu veux encore Quoi ? C'est juste pour des rubis ? Ah non 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 là Mais j'ai pas besoin de rubis moi Alors là En plus c'est vrai que je n'entends pas de sculpture là J'aurais pu J'aurais pu m'en douter Vous me direz y'avait une clé Seulement En fait cette salle n'est pas inutile Comme j'ai pu le suggérer Puisqu'il n'y avait pas de coffre Je me suis dit Ouais y'a la sculpture là qui manque Mais en fait pas du tout Y'avait la clé Bon Bah on va dire qu'elle est dans une autre salle J'espère qu'elle n'est pas dans une salle précédente Parce que je pense vraiment qu'on a fait le temple correctement cette fois Pas comme le temple de l'eau On a vraiment laissé de côté un pan du Oh putain t'es chiant toi Un pan Du jeu Enfin du temple Parce que Oh là là Ça sent la torture ici Je disais quoi ? Ouais temple de l'eau on n'a pas tout fait Parce qu'on avait la clé du boss Donc on pouvait se barrer Qu'est-ce que c'est que cette histoire là Oh là là Il y a une marque au sol J'aime pas ça Qu'est-ce qu'on doit faire ici Je vais essayer quelque chose On va voir ce que ça donne Je prends mes rien Ok Ok Bon je peux pas la taper deux fois d'affilée Bon bah c'était plutôt efficace pour appeler le monstre Bon je recommence quand tu veux Il n'y a pas de soucis Regarde Par contre ça me bouffe une magie monstrueuse Voilà on n'en parle plus Merci beaucoup Au revoir Clé du boss ? Non pas du tout La clé du boss en général Elle n'apparaît pas comme ça Le coffre est déjà présent Par contre c'est C'est quoi ? Tout ça pour des flèches Ils ne savent plus quoi mettre dans les salles Mettez-moi une Sculptula On ne l'entend pas Elle n'est pas là La Sculptula va être En fait elle est tout à fait A l'inverse de ce que j'ai dit Je me suis parti sur une idée Ouais il n'y a pas de coffre Donc c'est important Enfin c'est pas important C'est une Sculptula Voilà ils vont te faire des salles importantes Comme ça Enfin bref voilà vous avez compris Et en fait non C'est la salle où il y aura deux coffres Plus une Sculptula Plus Enfin toujours plus quoi Plus la clé du boss du coup Enfin la salle prestige Alors la salle où il manque une clé Elle est en face Regardez comme je Ah non J'allais dire je trouve les bonnes salles du premier coup Nous esquivons le monstre qui mange des boucliers Parce que nous ne pressions pas trop le geste Ah oui alors là Regardez moi ça Vous avez une jolie petite barrière en bois Qui vient te tuer Mais elle est en bois Alors qu'est-ce que tu fais toi ? Bah tu fais boum Oh quel dommage Par contre j'ai bien fait d'enflammer ça Vous me direz ma tenue verte Ne peut pas brûler Contrairement aux autres Il reste lui là-bas Et il y a toujours pas de Sculptula Donc toutes mes suppositions Étaient dans le caca Donc ça doit être dans la toute dernière salle Avant le boss Vas-y mais tue-le là Fais pas ton Je vais te Je vais t'avoir Voilà merci Ok Bien Bon alors là c'était la journée Supposition pourri 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 Si la dernière Sculptula n'est pas dans la dernière salle Alors là je ne sais plus quoi vous dire En tout cas on a la clé du boss Et finalement ce temple Même si Enfin je l'apprécie Elle était très simple Non ? On n'a pas eu de difficulté On s'en est très très bien sorti Alors c'est le moment de pas se faire bouffer le bouclier Des noix Pourquoi tu me donnes encore des noix ? Je ne mange pas de noix Ok Si elle est dans une précédente salle Cette Sculptula je fais un carnage Un carnage Je vais me mettre en position colère Vous n'avez jamais vu ça La position colère Je ne pense pas Je ne pense pas Alors verdict Ecoutez Et entendez le cri de la Sculptula manquante Yes Oh oui Elle est là Je remercie le plafond de cette pièce Oui je ne sais pas pourquoi je regarde dans le ciel Mais ce n'est pas grave Alors on peut peut-être mettre nos bottes Magicales d'Oremi Parce que Ça peut nous être utile Il n'y a rien d'autre d'important ici À part cette Sculptula Qui du coup est de l'autre côté De ce pylône Donc il faut qu'on se mette au bout comme ça Voilà The last The last Sculptula Merci Verdict 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 Oui Le temple est terminé à 100% C'est parfait Enfin 100% Il reste le boss quand même C'est parti Alors il faut tomber dans le trou Mais est-ce que par hasard Vous n'auriez pas un peu de magie pour nous Je vous avoue que ça m'aurait fait plaisir Ça m'aurait fait plaisir Vraiment très plaisir Non vraiment Il n'y a personne qui va me donner un peu de magie Ok Alors avant de sauter dans ce trou Eh la porte est un peu flippante quand même Je vais terminer mon histoire sur le temple Je vous avais parlé du chef du village N'est-ce pas Qui habitait au-dessus du puits Donc qu'est-ce qu'on peut se dire Sur ce chef de village Qui avait le monocle et tout ça Eh bien quand il est mort Vu qu'il était sur le puits Enfin sa maison sur le puits On peut se dire que Le monstre du puits c'est lui Et donc la théorie c'est que Le boss Qu'on va combattre C'est le chef du village Shekka Qui s'est complètement transformé Avec toutes les génocides et tout ça Vous allez le voir Et un boss qui Alors personnellement m'a toujours fait un peu flipper Je sais pas il me stresse Il m'a toujours fait un peu stressé Donc euh Donc j'espère que ça va bien se passer Allez on y va Sous-titrage Société Radio-Canada Ok vous voyez il est très très beau Alors il faut lui balancer des Il fait des cris bizarres Enfin moi il me stresse Ah Ok Et là Je crois que tu Non 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 J'en prends un Ok Il faut vraiment qu'on mette le monocle en permanence Parce que sinon je vais pas le voir Et il m'a enlevé plein de cœurs En fait pourquoi c'est le chef Parce qu'on voit qu'il a les mains coupées Oh là 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 Mais regarde Non mais les cœurs que je perds Ok il va me falloir une fée Ah il me balance dans l'espèce de caca là Ah on est foutu là Ah on est foutu Il fait des cris bizarres Donc je vous dis Il a les mains coupées Et on voit qu'il est décapité aussi Naaaaan mais Pfff Nul 0 sur 20 Nul sur 20 comme on dit Ouais sauvegarde Pouah c'était moche En plus pour y retourner Je vous raconte pas Faut qu'on passe par le bateau Même si il y a le raccourci Ok on va aller chercher des fées On va se soigner Ça va pas du tout là Il fait super mal Et je le trouve stressant Je veux dire ses cris Ses tap tap là Il y a une espèce de rythme Sur ce combat Alors autant le Je me souviens de le boss Du temple de l'eau On l'a littéralement Explosé Atomisé Alors là c'est plutôt le contraire Non mais comment la pète toi On l'a Oh regardez Un truc qu'on peut faire là Rappelez-vous Les haricots Bonjour J'avais planté un haricot Il a poussé Du coup je peux aller là-haut Voilà c'est le moment du secondaire Et boum Et boum ça va me soigner Oui Voilà c'était le truc pas prévu Le truc pas prévu Et je vous avoue Qu'il me faudrait aussi Une fée Mais alors où est-ce que Je vais en trouver une Ah mais il n'y a pas Une fontaine des fées ici Attendez Vous me saoulez Monsieur le fantôme Croyez-vous vous casser Il va me saouler lui Mais voilà Mais c'est pas possible toi Alors ici on a quoi Il me semble que derrière Il y avait une fontaine des fées Yeah Mais avec eux Eh bien c'est parti J'ai toujours pas ramené mon âme En bouteille là Ça va elle a pas de date de péremption Donc c'est plutôt sympa Allez boum Venez avec moi vous Venez avec moi C'est bon c'est bon j'ai vu Et du coup j'aimerais bien un peu de magie aussi Ce serait parfait Parce que vu que je vais être avec le monocle en permanence Ça va pas être pratique pratique Je sais pas si les bottes ailées sur le boss peuvent être utiles Ou peut-être les bottes de plomb pour pas rebondir C'est plutôt les bottes de plomb dans ma tête qui sera le plus utile Je pense pas que les bottes ailées soient pratiques Mais le truc c'est que viser ses mains avec les flèches pour les stuns Et qu'après on tape sa tête Ou du moins ce qu'il en reste Parce qu'il est décapité quand même le bonhomme Donc euh Je sais pas si c'est faisable Mais bon bref Y'a pas de la magie là ? Non ? Ah si Bon ok Il me semble qu'il y avait une fée de magie ici dans le coin Enfin bon bref C'est pas grave au pire Je trouverais peut-être de la magie sur la route Ah par contre faut que je refasse le nocturne Pour repasser là-haut Alors attention c'est le moment de savoir si je m'en souviens Non Ok laisse tomber Ah d'accord Non je vous ai pas fait Je crois que je vous ai fait On oublie On oublie Piguez pas ceux qui connaissent le jeu Allez Comment je peux vous faire des trucs comme ça quoi Je sais pas Je galère à faire celles que j'ai appris Enfin bref Oublions le Oublions ça Il ne s'est rien passé Vous n'avez rien entendu Rien vu Enfin j'espère Voilà Ah mais il y avait une statue ici Mais bon sang Merde Oh my god Quel crétinus Je vous fais des fois Mais c'est pas vrai Non On va en profiter du coup Voilà Donne-moi de la magie Parfait Alors là si on n'est pas prêt On a deux fées Full magie Tout ce qu'il faut Par contre Il faut qu'on se retape la route là-bas Avec le bateau Tout ce qu'il faut Ça c'est Et on va pas le faire en ellipse Ah bah non Il me faut le truc là Mets ça là Mets tes bottes là-haut Et haut J'aurais dû peut-être mettre Un vent de pharore D'ailleurs j'aurais dû le faire À la dernière épisode aussi Enfin bref J'y pense pas à ce truc J'y pense pas assez Mais bon écoutez Il faut qu'on prenne notre revanche Parce que là ça va pas du tout Après ce temple En tout cas On repassera à du secondaire On n'entamera pas la suite tout de suite On fera peut-être quelques sculptures là Comme je vous l'avais précisé C'est pas par là du coup je crois Il me semble que c'est ici Non évidemment Ça c'est l'effet miroir qui m'a eu Ça doit être de l'autre côté Voilà on fait attention aux faucheuses Et on va Voilà on fait attention aux faucheuses Dit-il Et on fait attention Boum Voilà Parfait On a perdu qu'un cœur et demi C'est rien C'était pas grand chose Par contre se retaper le bateau Ça me saoule un peu Je ne suis pas Ça se trouve les ennemis vont réapparaître en plus Donc Oula Je ne sais pas ce qu'il se passe L'ocarina est possédée Nous sommes dans le temple de l'ombre Il y a de la possession C'est comme ça L'ocarina du démon Il fait sonner tes petites clochettes là Comment des cloches aussi grosses peuvent être un Peuvent faire un tintement si léger Je ne sais pas Dans ma tête ça ferait plutôt des gros Boum Boum Moi je fais bien les grosses cloches Alors est-ce que les ennemis reviennent Évidemment Histoire de bien perdre les cœurs Que j'ai bien Pris le temps de refaire Eh il pourrait tomber non Mais Oh my god Comment vous faites pour C'est pas vrai d'être aussi mauvais Mes pauvres amis C'est cœur perdu C'est cœur perdu Je me sens un peu honteux Je me sens un peu honteux Des cœurs ? Eh oh Non alors on te donne masse de flèches C'est agréable parce que j'en aurais besoin sur le boss Il y en a là-haut des cœurs à la limite De la magie Des flèches Alors je sais qu'on perd un temps fou du coup là mais bon Je perds aussi beaucoup de vie Parce que je suis pas très très bon Sur le combat À la 3DS J'essaie de me rattraper comme je peux Oui c'est la faute de la 3DS C'est pas ma faute du tout Non non il manquerait plus que ce soit ma faute Non mais qu'est-ce que vous croyez Allez Par contre si jamais je prends un game over Ce qui devrait pas arriver quand même On fera une petite ellipse pour revenir ici Je vous ferai grâce de la route Ok On va garder les bots Je pense quand même que ça peut nous aider C'est parti En plus Moi il me stresse mais il est pas forcément si compliqué le boss C'est bien merci Ils me remettent pas l'animation en entier Une fois que tu tapes les mains C'est la visée le problème La visée Mais regardez moi ça Allez Là-bas Ok 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 on va s'en sortir très très bien Il n'y a pas de soucis Là on a donné des coups très très puissants J'aurais pu faire ça du premier coup J'aurais pu faire ça du premier coup Bon alors je sais que certains d'entre vous ne veulent pas que j'utilise l'épée Biggoron sur les boss Mais je suis désolé C'est le jeu quoi C'est comme ça Et je me suis quand même pris un game over juste avant Donc finalement j'ai quand même des difficultés Si vous voulez à la limite On peut utiliser l'épée de légende pour Le prochain boss Pour vous faire plaisir Mais moi je suis partisan de Bah j'ai eu l'épée Écoute J'ai eu l'épée Là-bas il y a des flèches mais je m'en fous Avançons et rencontrons du coup Le mage Le mage Le sage Du temple de l'ombre Qui est d'autres que Impa Jeune garçon à l'Ocarina Enfin tu es venu Mon nom est Impa Je suis la nourrice de la princesse Et le sage du temple de l'ombre Depuis des siècles Les Sheikas sont les serviteurs secrets De la famille royale d'Hyrule Toutefois il y a 7 ans Ganondorf lança son attaque Et le château d'Hyrule Dut se rendre Après une très courte bataille Ganondorf était à la recherche De l'une des clés du Saint-Royome Le trésor secret de la famille royale L'Ocarina du temps Mon devoir était de mettre à l'abri La princesse Zelda Je vous fais dans l'ordre qu'il faut Mais c'est pas grave Je me souviens t'avoir vu Lors de notre fuite Tu es devenu un valeureux guerrier La princesse est à l'abri maintenant Très bientôt Zelda viendra tout expliquer Une fois les 6 sages réunis Et le seigneur du malin neutralisé La paix sera rétablie en Hyrule Mon devoir est de rester ici Trouve la princesse Zelda Et protège-la à ma place Je vais maintenant te transmettre mon pouvoir Grâce à ce médaillon Et voilà Pas de soucis On a donc 5 médaillons sur 6 Et 5 sages sur 7 Je vous rappelle qu'il faut 7 sages Et puis voilà Donc ça s'est très bien passé Pour en revenir sur les boss et l'épée Biggoron Je trouve de toute façon Que les boss de ce Ocarina of Time Sont très simples Et que les boss J'ai envie de dire En général des Zelda Sont assez simples Même avec une épée un peu moins puissante Donc vraiment Je préfère rester avec mon épée Biggoron Voilà écoutez on a terminé avec ce temple Je pense que Je pense que ça s'est bien passé La prochaine fois du coup On va Faire un peu de secondaire On va aussi peut-être dès maintenant Demander à Navi Ce qu'elle pense Faire ensuite Parce que je sais pas trop Ce qui nous pousse à aller ailleurs Tu veux parler à Sarian ? Non tu veux me parler ? Oui Le désert C'est là qu'une canon d'Orph a vu le jour Je suis sûr que nous y trouverons quelque chose Ok donc la suite est dans le désert On l'avait un tout petit peu visité En faisant justement la quête de l'épée Biggoron Mais on a absolument rien vu On a raté beaucoup de choses Donc c'est là-bas notre suite La suite de la quête principale Mais d'ici là on va quand même faire du secondaire Pourquoi pas Alors je sais pas combien il y a de quart de cœur Après le désert Mais essayer de compléter tout ce qui est cœur Parce qu'il nous en manque pas beaucoup finalement Déjà avec un quart on aurait Enfin il ne manquerait plus que trois Je sais qu'il y a un cœur entier Pour le prochain médaillon Donc il manquerait encore huit quarts de cœur plus un Donc neuf quarts de cœur je dirais Si je me trompe pas Donc je pense que c'est faisable Il doit y en avoir quelques-uns dans le désert Mais aussi ici Donc on essaiera de les avoir Ce qu'il nous manque Et des Sculturas Et des âmes Il faut qu'on termine aussi ce quatrième flacon Donc qui du coup se révèle utile Parce que les fées Quand je fais un peu de la merde Elles sont utiles Elles soignent bien On aurait pu ne pas avoir de Game Over Si j'avais pensé à reprendre des fées Voilà Donc j'espère que cet épisode vous aura plu Que ce temple vous aura plu On continue le secondaire la prochaine fois Et puis Donc ça prendra bien deux épisodes de secondaire Si je veux faire pas mal de Sculturas Et puis voilà Donc je vous dis à bientôt Portez-vous bien Et puis Voilà J'ai plus d'autres mots Donc je vous laisse Sous-titres par Jérémy Diaz